Bonjour, aujourd'hui nous aurons un regard sur cet instrument. C'est ce qui indique le RPM d'un propeller. Cet instrument a été fabriqué par Sexton Avionic. C'est la même famille que les autres instruments que j'ai descris dans mes vidéos précédentes. C'est écrit en français, un propeller VITAS ELIS. C'était fabriqué en 1999. Le glace du front est fermé. Sur la gauche, il y a un connecteur qui est identique au connecteur de l'instrument produit. Premièrement, nous allons faire un turn-on de cet instrument. De la deuxième fois, nous allons faire un reverse engineering de la pièce. Et à la fin, nous allons essayer de le faire. Nnięzant pas les recettes de l'instrument produit. Alors, cette pièce est identique au bureau de l'instrument produit. Et au bureau de l'instrument de l'intérêt de l'INTT. C'est normal car je pense que c'est une boîte standard avec le contrôle de cerveau. Donc la seule différence est de cette boîte. On peut voir que toutes les parties ne sont pas populaires. On peut voir ici deux quad O-pamps. LM224. Ok, donc c'est un LM2907. C'est utilisé pour la fréquence à convertir. Il y a un 4070. Il y a ici un quad O-pamps. Et aussi un O-p220. Je pense que nous aurons le même problème pour la couronne à la start-up. Le chauffeur a besoin d'une couronne minimum de 2 amps à start-up. Ce transistor est utilisé comme un limite de 33 volts. Pour le régulateur positif, le régulateur de la position de moteur de l'appareil. Je vais faire peut-être la révéstation de cette boîte. J'ai déjà fait la révéstation du régulateur de l'appareil. Il n'y a rien de spécial. Je pense que j'ai cette schématique ici. Le régulateur de l'appareil est celui-ci. Le régulateur de l'appareil est ici. Il y a un diode protéctif en série, comme normalement. Et c'est le régulateur de l'appareil. Ce qui régulateit l'appareil de l'appareil à 33 volts. Un petit peu moins, car il y a un Darlington. 31, quelque chose comme ça. Et cela génère le voltage de plus de 5 volts ici. En fait, c'est un peu plus que celui-ci parce qu'il y a un résistor ici. Ce régulateur est un régulateur de 5 volts. Mais vous avez un divider, un divider résisté. Mais si vous ajoutez un résistor externe, cela permet d'augmenter le voltage. Le voltage, à ce point, sur le instrument précédent, était au moins 8 volts ou quelque chose comme ça. Et le deuxième était moins 8 volts. L'appareil négatif utilise le même circuit que celui-ci, excepté que l'outil est connecté au ground. Et l'outil négatif est ici. Normalement, l'input de ce type d'instrument est la fréquence. Normalement, l'indication devrait être proportionnelle à la fréquence de l'input. Ok, nous pouvons voir un très bien bas. Comme vous pouvez le voir, il y a un coating conformal. Vous pouvez voir la réflexion de la lumière. Il y a des parties SMD sur le bas. Je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas tout. Sur le haut. Je pense qu'il devrait être possible. Il y a 5 résistants. Et quelques capacités. Sinon, il est possible d'avoir tout dans les parties SMD. Il y a des parties aussi. Donc, ce design est assez étrange. Ok, donc je vais faire le réveillement de cette pièce. Je vais considérer le signal A. C'est le signal square à une fréquence F. Imaginez que vous voulez générer le signal ici, qui est le signal square, avec deux fois la fréquence du signal A. Une solution est d'utiliser un autre signal, qui est le signal B, qui est le même signal que le signal A, mais une changement de 90 degrés. Si vous considérez ces deux signales, vous avez juste besoin de faire une fonction exclusive OR entre ces deux signales, et vous obtenez le signal ici, qui est le signal square à la fréquence 2F. C'est une méthode simple pour multiplier par deux la fréquence du signal square. Donc maintenant, supposez que nous avons seulement le signal A, donc nous devons générer le signal B, avec une changement de 90 degrés. Une solution est d'utiliser un intégrateur, qui est représenté sur cette schématique ici. Le signal A est l'input de l'intégrateur. A l'output de l'intégrateur, nous aurons un signal triangle, comme ça. Si nous comparons ce signal triangle à une valeur fixée, qui est actuellement la valeur principale du voltage de l'input, à l'output, nous aurons effectivement un signal square, avec une changement de 90 degrés. Le problème est que l'intégrateur intégrera aussi un courant de la fréquence, qui va passer à travers le capacitor, et donc, il y aura une évolution de l'output de l'output de l'output, dans une direction ou dans l'autre, dépendant de la direction du courant de l'input sur le capacitor. Une solution à ce problème, c'est de contrôler le voltage de l'input de l'input de l'input de l'input. De cette façon, nous pouvons modifier le courant qui va passer à travers ce capacitor. Ce problème est résolu en ajoutant un résistor et un capacitor. Dans la seconde schématique, l'output de l'output est filtrée, en utilisant un filtre de l'output. en ajustant l'output de l'output de l'output. Donc, vous pouvez cascader un circuit, un ou deux ou trois fois, si vous voulez, afin de multiplier par 2, 4, 8, etc. Avec trois circuits comme ça, il est possible de multiplier l'input de l'input de l'output par 8. Donc, chaque fois que vous ajoutez un circuit, vous pouvez diviser par 2 la constante de l'output, parce que la fréquence est doublée dans ce cas. C'est le circuit de l'output de l'output de l'output. L'input est ici. Donc, il y a une protection, un petit filtre et un comparateur, qui donne un signal square à cet output ici. et vous pouvez reconnaître la fréquence doublée. Il y a actuellement trois fréquences doublées, l'un ici, l'autre et l'autre. A cet output, il y a un signal square. La fréquence de ce signal est 8 fois la fréquence de l'input. Donc, cela permet d'avoir une meilleure stabilité du contrôle de l'output parce qu'il est difficile de mesurer un signal de la fréquence de l'output. Vous avez besoin d'une constante constante de l'output. Pour réduire la constante constante de l'output, au niveau du point de l'output, les designers ont choisi d'augmenter la fréquence du signal, ce qui est une bonne idée. Donc, cela est fait en utilisant l'analogue technique. C'est un bon circuit. Le deuxième diagramme schématique, c'est la fréquence de la conversion de l'output. Donc, l'output de l'output est ici. C'est la fréquence de l'input, qui est connectée à l'output de l'output de l'output, ce signal ici. La fréquence est convertie à un voltage, en utilisant une partie spécifique, qui est un LM2907. L'output, il y a un voltage de l'output, qui est proportionnel à la fréquence de l'input. Donc, vous pouvez le voir, il y a deux outputs. La première est l'output de l'amplifier, qui est actuellement disponible sur un pin de l'output de l'output. Donc, cela est probablement utilisé pour être connecté à un autre système, ou peut-être un récordeur, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et la deuxième, ici, est connectée à l'output de l'output de l'output de l'output. Donc, vous pouvez voir quelque chose d'intéressant. Donc, l'output de l'output de l'output de l'output de l'output de l'output est ici. Il est connecté à ce résistor de 0 Ohm à cet amplifié. Mais vous pouvez voir quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce circuit, ici. Ce circuit utilise un P-channel GFET, ici, un O-pump et un divider résistif, afin d'avoir un particulateur DC à ce point. La raison pour laquelle ce circuit est indiquée sur le front de l'output. Vous pouvez regarder très bien. Vous pouvez voir que ce circuit est plus ou moins un suivant de l'output. Mais vous pouvez voir que l'output n'est pas contrôlé directement par l'output de l'output. Donc, il dépend de l'output appliqué à ce point. Donc, si l'output sur ce point est au-dessus de l'output qui est appliqué à l'output de l'output de l'output de l'output, dans ce cas, ce circuit fonctionne comme un suivant de l'output. L'output à ce point sera identique à ce point de l'output sur ce point, ici. Donc, cela fonctionne comme un diode Zener. Si l'output à ce point est sous l'output de l'output, dans ce cas, l'output sera à haut niveau, parce que l'output négatif sera sous l'output de l'output positif, ici. Dans ce cas, l'output GF8 est off, et ce circuit n'a pas de fonction, donc ce point est ouvert. Si l'output à ce point est sous l'output de l'output, ici, ce transistor est off, comme nous l'avons vu. Donc, ce résistor est ouvert. et l'output à ce point est ouvert. Et l'output fonctionne actuellement comme un suivant de l'output. Donc, comme l'output, nous aurons l'output de l'output. Mais maintenant, si nous considérons que l'output à ce point est sur l'output de l'output, dans ce cas, il y aura une constante de l'output à ce point. Et l'output à ce point, l'output fonctionne maintenant comme un amplifié, avec un gain de 3, ce qui est 1 plus le ratio de ces deux résistores. Donc actuellement, c'est une expérience de la scala. de 0 à 500, nous avons cette variété. Mais si nous pouvons voir, de 5 à 20, ici, il y a beaucoup plus de variété de l'output, en fait, un facteur de 3. Donc, c'est la raison de ce circuit. Ce circuit est en fait un amplifié non linéaire, ou un amplifié non linéaire, si vous voulez. Donc nous pouvons voir qu'il y a quelque chose de similaire à la basse de cette page. En fait, certaines parties ne sont pas alignées, et ce circuit n'a pas d'effet, parce que ce transistor n'est pas aligné. C'est ce transistor ici. Il y a aussi plusieurs résistores ne sont pas alignés. Il y a ces deux résistores. Ce capacitor aussi, cette op-amp, n'a pas de fonctionnement dans ce système. Mais nous pouvons voir immédiatement quel est le purpose de ce circuit. Donc actuellement, ou ce circuit est utilisé, ou l'autre. Donc, si vous supposez que ce circuit n'est pas aligné, dans certains instruments, je suppose que ce résistore n'est pas aligné. il y a aussi des résistores ici. Dans ce cas, nous avons la même fonction, mais à l'input. Donc, si vous supposez que nous n'avons pas 0 Ohm, mais 10k et 10k, par exemple, si le voltage à ce point, est sous ce voltage de cette résistore, dans ce cas, ce résistore n'est pas connecté à rien, ce point est ouvert, donc nous avons un suivant de voltage, le gain est 1. Mais si nous supposez que le voltage ici est au-dessus de cette seconde Jersholt, dans ce cas, il y a un voltage constante, et dans ce cas, il y a une division par 2. Donc, ce circuit est utilisé quand vous avez besoin de la compréhension de la scala. C'est utilisé, par exemple, pour un altimeter radar. J'ai eu plusieurs. C'est, par exemple, ce type de scala, donc vous pouvez voir qu'il y a une compréhension de l'altitude. Donc, ce type d'instrument a une résolution meilleure à la hausse. C'est quelque chose de différent dans cet instrument. Dans cet instrument, la résolution est meilleure sur la vitesse d'une certaine. Donc, dépendant si vous voulez une compréhension ou une expulsion de la scala, il est possible de s'assurer ce circuit ou l'autre. Le dernier circuit est le contrôle cerveau, qui est actuellement sur cette pièce. C'est la pièce commune pour plusieurs instruments. Vous pouvez voir le torceur ici. Il y a un push-pull qui permet de conduire le torceur. L'amplifié erreur est ici. C'est un intégrateur actuellement. Le but de l'amplifié cerveau est d'avoir un 0 min DC qui va passer à travers ce capaciteur ici. Le voltage de l'input est ici. Cela permet de s'assurer la position du pointeur. Et le feedback est ici. C'est le potentiomètre avec un point intermédiaire ici. Vous verrez dans une minute pourquoi il y a un point intermédiaire ici. Le potentiomètre est apporté avec un voltage négatif parce que l'input est positif. Vous devez un voltage négatif de référence afin que le courant flouille de ce point ici vers l'outil ici. Ce point est toujours à 0V parce qu'il y a un feedback. Il y a aussi un petit déceint d'offset ici avec le résistor et le divider. Le voltage négatif utilise le voltage négatif positif qui est fait en utilisant ce diode négatif qui est amplifié. Il y a un ajustement. C'est un amplifié qui permet d'avoir un voltage négatif qui est envoyé au potentiomètre. Il y a un point intermédiaire qui est connecté à l'input positif de l'opamp. Cela permet d'avoir une margine près de 0V parce que si vous connectez l'input positif à 0V vous pouvez avoir un problème. Si l'input voltage est près de 0V un peu négatif dans ce cas la régulation ne peut pas travailler. Pour avoir une margine l'input positif est connecté à un voltage qui est un peu négatif. C'est une pratique commune. J'ai vu un circuit dans différents indicateurs. Il y a quelque chose d'intéressant à l'input ici. L'output du circuit précédent PIN 6 est connecté à la même PIN 6 ici. Nous pouvons voir que le signal est envoyé à l'analogue ici. Et le signal est envoyé à ce comparateur donc ce point n'est pas connecté. Le deuxième input de ce comparateur a un potentiel fixé donc il est défié par ce résistor qui est sur le port de contrôle et par le deuxième résistor qui est sur le port de l'avant. C'est un circuit simple quand l'input est sous cette gersholt qui est défié par ces deux résistors. Dans ce cas, l'output du comparateur est au niveau Dans ce cas, l'input est envoyé au contrôle mais si vous supposez que l'input est sous cette gersholt un haut niveau sur cette ligne et le changement est commuté à ce voltage de référence qui est le même potentiel fixé. Cela donne une limite à un pointeur Cela offre le pointeur de sortir d'une limite vous pouvez mettre la limite à 20 par exemple dans ce cas le pointeur n'est jamais sur cette limite C'est tout pour les explications je pense que nous avons tout couvert sur ce instrument donc maintenant nous allons faire des tests sur ce instrument Ok, ce indicateur est connecté à une couverture de 28V et il est connecté aussi à un généreur fonctionnaire avec une vague square la fréquence est indiquée sur le DMM sur la droite actuellement la fréquence est de 14Hz comme vous pouvez le voir je vais augmenter la fréquence pour une indication de 1000 RPM nous avons besoin de la fréquence de 32 Hz Ok, ceci est effectivement linéaire effectivement on peut vérifier on peut vérifier la fréquence d'automne sur le maximum de 70 Hz et on peut vérifier la fréquence de 75 Hz de 75 Hz de la rénovation de la rénovation de l'enthalle Nous pouvons voir que pour 100 RPL, nous devons avoir une fréquence de 4 Hz. Donc ça fonctionne. Et c'est tout pour cet indicateur, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois, au revoir.